... Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous allons nous avoir dans notre quatrième sujet pour parler du Togo, élection, fin du dépôt des candidatures ce 6 mars. C'est ce 6 mars à minuit que s'est clôturé le dépôt des candidatures pour les élections. Les élections législatives et régionales que doit vivre le Togo au mois d'avril, 20 avril prochain. Les Togolais sont donc appelés aux urnes pour ce double scrutin comptant pour l'élection législative et l'élection régionale. Le dépôt des candidatures s'est donc clôturé ce 6 mars, soit au niveau des CELI, soit au niveau de la CENI à minuit. Tout s'est clôturé. D'abord, nous allons faire un premier tour pour parler de l'engouement qui a eu concernant ce dépôt de dossiers hier jusqu'à minuit. Ils étaient encore très nombreux à vouloir déposer leur dossier pour espérer être dans la course au siège qui seront mis en jeu pour ce double scrutin législatif et régional. Je commence par vous. Emmanuel Vivien Thomy, vous avez peut-être, on aura l'état peut-être, vous êtes membre de l'ULC, ce n'est plus un secret. Votre parti a sûrement positionné des gens. Vous avez vu l'engouement tant à votre niveau qu'au niveau des autres partis, au niveau des indépendants. Que dire de l'engouement des Togolais par rapport à ces prochaines élections ? Il faut d'abord dire que le dernier jour hier, c'était carrément le plein. Parce que beaucoup de groupements politiques ou de groupes d'indépendants ont attendu le dernier jour pour venir déposer. Ce qui n'est pas le cas dans certains partis où la majorité des dossiers étaient déjà déposés. Donc, peut-être qu'on attend le dernier jour pour compléter pour les zones où ça a traîné un peu. Parce que le Togo, vous savez, pour les législatives, il faut déposer les dossiers à la CENI directement, à l'Omé. Alors que pour les régionales, c'est dans les CENI, donc dans les préfectures. Et il fallait faire justement cet exercice-là. Bon, personnellement, j'ai vu à me déplacer sur la préfecture de Lavé pour voir comment les gens se manifestaient. Il y avait effectivement, au moment où je partais, une dizaine de formations politiques ou de groupes d'indépendants qui avaient pu déposer. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que la CENI fait la première vérification pour ce qui concerne les dossiers pour les régionales. S'il y a des documents que les parties peuvent ramener pour compléter rapidement dans le délai, c'est-à-dire avant minuit hier, ça se faisait. J'ai vu des gens retourner pour les questions de photos ou d'autres encore qu'il y avait des problèmes de numéro de carte. Parce que si sur ton acte de naissance, il y a un autre nom et puis sur la carte délaiteur, il y a un autre nom, ça déjà c'est un problème. Et le système, quand un dossier incomplet, ça veut dire que ça peut faire annuler tout le dossier ou le dossier du parti politique. Alors, d'une façon générale, on a constaté qu'il y a quand même beaucoup de dossiers. Je parle par exemple de mon parti, l'Union des forces de changement UFC, nous avons pu déposer les dossiers pour toutes les régions du Togo. Nous sommes, pour ces élections, nous allons participer à ces élections de Lomé jusqu'à Sincassé. Il n'y a aucun lieu du territoire que nous n'allons pas couvrir. Ça, c'est la première chose. Je crois que c'est la même chose pour le parti au pouvoir aussi. C'est la même chose pour certains partis. Je ne peux pas trop me prononcer pour... Je parle du cas que je connais, c'est le cas de l'UFC. On a remarqué aussi qu'il y a toujours des indépendants qui sont très intéressés par ce 12 critères. On a vu des indépendants se constituer de toutes pièces. En même temps aussi, il y avait certains groupes qu'on connaissait, il y avait peut-être 30 municipales qui sont revenus. Il faut faire connaître aussi aux téléspectateurs que les CENI vont maintenant transmettre les dossiers à leur niveau, à la CENI. On parlera de la suite du processus après. Donc, d'une façon générale, ça s'est bien passé. Hier, jusqu'à Minou, tous ceux qui devaient déposer ont pu déposer à temps. Ceux qui n'ont pas pu déposer, c'est parce qu'ils ne voulaient pas y participer peut-être. Ok. Robert Coassigan, à côté, vous avez aussi observé un engouement autour de ces élections depuis l'annonce. On les attendait depuis 2023. Finalement, ce sera le 20 avril. La liste, ou bien le dépôt plutôt de candidatures pour ces deux élections législatives et régionales a été clôturée hier à minuit. Oui, clôturée comme le temps n'a pas suffi aussi à d'autres formations politiques comme les indépendants aussi à mettre leurs dossiers à jouer et faire les dépôts dans les différents CENI et à la CENI. Je pense que pour les élections législatives et régionales à venir, il y a beaucoup d'engouement au niveau des candidatures, tant au côté des partis politiques comme les indépendants. Ah oui, il y a beaucoup d'engouement. Tout porte à croire qu'au Togo, à partir des dernières élections communales, il y a une libération de voix, que ce soit les politiques comme les indépendants, il y a beaucoup de personnes qui se manifestent. Vivement que l'élection soit transparente, soit équitable, pour que voilà, on puisse voir d'autres personnes à l'hémicycle. L'hémicycle, je le dis toujours, c'est le haut niveau de la politique. Vivement que les meilleurs qui vont gagner sur les listes puissent représenter la population togolaise valablement à l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup d'engouement, et surtout le parti UNIR qui a fait un travail méticuleux. Beaucoup de choses changent au niveau de ce parti-là. Vivement que les autres partis aussi le suivent. Je sais qu'au niveau du MMLK aussi, il y a un travail de laboratoire qui se fait. Le MMLK est un parti. Non, c'est les indépendants, non ? C'est les indépendants. Bien sûr, nous, nous sommes comme une association. Je ne le refuse pas. Mais c'est pour dénoter combien de fois les gens ont pris au sérieux le préparatif, tout ce qui est lié au préparatif des dossiers, avoir le dépôt. Tout a été fait dans les normes. Bon, pour les reténateurs qui retiennent cette leçon, pour que voilà, aux prochaines occasions, ils puissent être à l'heure et participer au débat public. Et que le choix soit fait par le peuple souferain et que, voilà, le choix des gens soit respecté au niveau de la CENI. Et que, voilà, ceux qui auront la chance de représenter la population le font valablement à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Et que ces nouveaux députés ne soient pas les députés que nous avons connus par le passé, qui ne sont intéressés que par les évoluments et non le terrain. Voilà. Merci beaucoup à vous, Robert Kossigan, à côté. C'est votre constat de l'engouement. Pasteur, quel est-vous votre constat de l'engouement autour des prochaines élections législatives et régionales, la clôture des dépôts des candidatures ? C'était ce 6 mars à minuit. Oui, non, je pense qu'il y a quand même une ouverture. Il faut d'abord se féliciter de ce qu'il y a eu un dernier réajustement du calendrier électoral. Donc, il y a donné 7 jours, 7 jours, une semaine, une semaine supplémentaire pour le dépôt des candidatures. Donc, ça a été vraiment un véritable atout pour les uns et les autres. Ce qui a fait que, de manière générale, il y a quand même eu un engouement, un engouement au niveau des partis politiques comme au niveau des indépendants. Bon, maintenant, au niveau des indépendants, je crois quand même que c'est la loi qui l'autorise que des groupes de citoyens puissent aller à ces élections et représenter peut-être une partie des couches de la population. Donc, j'estime que c'est la première étape, c'est ça, c'est la première étape de déposer les dossiers, soit à la CELI pour les régionales, à la CELI pour les législatives. Et puis, peut-être quelque part, je ne sais pas, comment est-ce que ceux qui sont venus de Dapan, ceux qui sont peut-être venus de Dapan, venaient déposer leurs dossiers à l'OME, pour les législatives, c'est là, je crois que c'est vraiment compliqué. Un parti, par exemple, est censé être national, donc les réfugiateurs l'ont même pu déposer sans problème. Non, par exemple, un groupe d'indépendants qui est adaptant, donc il faut qu'ils viennent à l'OME, on aurait pu trouver... Par le bas, c'est à l'OME, on aurait pu trouver une autre alternative, peut-être déposer dans une CELI, on prend soin de la CELI, on prend soin et puis on transmet le jour où on va transmettre tous les courriers, on le fait. Donc, je crois qu'il y a eu de l'engouement, puisque nous, nous faisons partie justement de ces indépendants-là, qui vont animer certainement le perçoit à partir du 20 avril prochain. Et je pense quand même que le juillet est ouvert. Et il faut reconnaître aussi que ces élections seront vraiment... vont être rapidement disputées, parce que l'enjeu est de taille. Au départ, on ne vendait pas cher la peau des élections régionales, enfin, d'une manière, les élections régionales. Mais je crois que finalement, on s'est rendu compte que... On regarde l'engouement. On s'est rendu compte que les élections régionales, au finish, ont quand même un objectif. Donc ça aussi, je crois que d'autres, quand certains candidats, certains partis politiques avaient dit au début, non, il ne faut pas, on ne va pas aller au régional. Mais finalement, on les a retrouvés dans la danse. Donc ce qui veut dire que ça va être vraiment discuté. Et ce sont des élections qui... les premières élections qui vont être plus discutées que celles qu'on a connues par le passé. Donc cette phase-là est terminée. On rentre dans une nouvelle phase du ministère, au ministère de l'administration territoriale. Et puis, au niveau de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême, qui vont publier définitivement la liste des candidats retenus pour ces élections. Emmanuel Vivien-Thomy, le dépôt plutôt des candidatures est clôturé. C'est quoi la suite ? Jusqu'à quand saura-t-on que tel est finalement candidat ? Comment ça se fait pour la suite, pour édifier un peu nos téléspectateurs, la suite du processus ? Suivant les dispositions de nos tests, quand on a fini de faire l'enroulement des dossiers au niveau des CENI, par exemple, les CENI doivent transmettre tous ces dossiers à la CENI, qui va faire les dernières vérifications. Quand la CENI aura fini ces vérifications, elle va donner les dossiers des élections régionales à la Cour suprême et les dossiers des élections législatives à la Cour constitutionnelle. Et là aussi, il faut noter cette distinction. Les régionales vont à la Cour suprême et les législatives vont à la Cour constitutionnelle. Et donc, ces deux autres cours vont vérifier également les dossiers et sortir la liste de ceux qui pourraient être retenus. Je dis de ceux qui pourraient être retenus parce qu'il peut y avoir aussi des contestations et des gens peuvent faire des recours. Et si ces recours sont tenus, sont pris en compte, on peut toujours les mettre sur la liste. Ça veut dire qu'on donne un temps pour... Il y a un temps pour que ceux qui voudraient faire des recours puissent faire des recours. Et maintenant, après ces recours et la publication définitive, ou bien la publication officielle de la liste définitive, tous les candidats ou les listes de candidats ont 48 heures pour aller au Trésor, payer les cautions, le cautionnement, et puis disposer effectivement du quitus, du Trésor, pour pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle le récipicé définitif. Pour le moment, chacun, en déposant les dossiers, bénéficie du récipicé provisoire. Ici, c'est au tête de liste. On donne pour les régionales, c'est au tête de liste ou au parti qu'on donne cela. Mais quand vous allez payer, on donne effectivement le récipicé définitif au tête de liste. Et à partir de ce moment, le processus se poursuit. On va à l'établissement des bulletins de vote. Avec vos photos, c'est pour ça qu'il y a une exigence sur les photos. Beaucoup n'ont pas compris pourquoi on ne voulait pas prendre les photos passeport ordinaire. Ce n'est pas possible parce que là, on parle des élections. Et donc, il y a d'abord à enrisser les photos des candidats dans le dossier. Et il y a aussi des urgences pour l'utilisation, l'usage de ces photos-là. Et donc, après, il y aura la période de campagne qui aura lieu deux semaines avant le jour du scrutin. Le jour du scrutin. Deux semaines. Et donc, après, on va marquer une pause de deux jours ou de 24 heures, ça dépend. Et pour permettre à tout le monde de réfléchir aux paroles qu'on a écoutées pendant la campagne. Et le jour du scrutin, voilà, c'est le 20 qui a été fixé, c'est le 1 samedi, 20 avril. Et il faut noter que les forces de l'ordre, elles vont voter 72 heures avant. 1. Pour permettre d'assurer la sécurité sur tout le territoire. Parce que, vous savez, les moments des élections constituent des moments de haute sécurité où il ne faut rien négliger. Ce n'est pas qu'on demande aux forces de sécurité, aux forces de l'ordre, aux forces de défense, de voter avant les autres, c'est-à-dire les civils. Mais c'est pour leur permettre de pouvoir être déployés après sur toute l'étendue du territoire pour assumer et la sécurité du vote et la sécurité des personnes et des biens. La dernière fois, au cours d'une rencontre, on parlait du rôle, effectivement, des forces de défense, de sécurité et de l'ordre dans le processus électoral. C'est un rôle important, puisque nous sommes aujourd'hui face à des menaces terroristes. Si on prend le nom du pays, il y a toujours cette crainte-là des incursions des terroristes, de ceux qui sont possédés par l'esprit de sang et l'esprit de violence. Et donc, les dispositions sont prises pour qu'effectivement, ils puissent être dissuadés d'abord et puissent être combattus, pourquoi pas poursuivis jusqu'au dernier retranchement. Et donc, aujourd'hui, ce qu'il faut souhaiter, c'est que tout le monde comprenne le processus. C'est le moment pour les partis politiques, pour la CENI et pour les autres institutions qui ont quelque chose à voir avec les élections, de faire le maximum de formation, le maximum de sensibilisation et de donner le maximum d'informations exactes pour que tous les Togolais comprennent le processus. Les régionales sont très importantes, tout comme les législatives pour le pays. Voter, c'est d'abord un droit, mais également un devoir. Parce que vous avez une responsabilité dans le choix de ceux qui doivent discuter de l'avenir de votre pays. Si vous vous laissez faire, on va décider à votre place. Merci beaucoup à vous. On va passer à un côté. Non, Louis-Bien Thaumy. L'ami de Gilles Gruchel. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Louis-Bien Thaumy. Alors, Pasteur, que dire de plus sur la suite du processus ? On sait qu'on a clôturé les dépôts des candidatures, mais ce n'est qu'une étape parmi tant d'autres avant qu'on arrive au jour de l'élection. Oui, mais je crois que Thaumy a oublié de dire que les dossiers passent aussi par le ministère de l'OMS-Territorial. D'abord, oui, pour la première précision. Car à 8h1, car à 8h1, pour car à 8h1, les dossiers vont passer de la CELI au ministère de l'OMS-Territorial. Qui vérifient que les casiers sont vrais. Mais oui, que tout est vrai avant de poursuivre la suite. Donc, voilà ce qui est important de savoir sur le processus. Et aussi, pour le paiement de cautionnement, c'est 48h. C'est 48h, c'est deux jours. Après la sortie de la liste. Après la sortie de la liste. Et donc, pour le paiement, c'est 48h. Je crois que c'est le 20, le 21. C'est le 20, le 21 mars. C'est le 20, le 21 mars pour le paiement des cautions. Et dès que... Qui est cet air, vous voulez payer avec vous. Dès que vous payez, vous avez le quitus pour le récipiter définitif. Et là, vous savez que vous êtes... Vous êtes finalement candidat. Vous êtes finalement candidat. Il faut profiter aussi pour dire que... C'est vrai, on connaît des gens qui nous ont dit qu'ils vont aller à ces élections. Mais pour le moment, rien n'est sûr qu'ils seront candidats. Même s'ils ont déposé là. Oui, ils ont déposé. Non, ils sont déjà candidats. Rien n'est sûr que peut-être leur dossier sera retenu. Et peut-être que ceux qui y vont pour la première fois, peut-être... Bon, il y a aussi quelque chose. Vous pouvez faire des dépenses maintenant. Et que par la suite, on dit que les gens sont les calais. Alors, qu'est-ce que vous avez les t-shirts et que vous avez les habits ? On dit que vous ne l'avez pas retenu. C'est les conséquences aussi. Vous ne l'avez pas retenu. Je me rappelle que... C'est pour ça qu'on vient vérifier les dossiers. Je me rappelle qu'en 2019, nous, nous avons été recalés. Nous avons été recalés. On a dû faire recours à la Cour suprême. On a dû faire recours à la Cour suprême pour être retenus à la dernière minute. Ça n'a pas été... Ça n'a pas été facile. Je me rappelle qu'il y a eu des candidats qui, au lieu de mettre le thème de 500, avaient le thème de 250. Donc, vieille légalisation. Non, nous, on n'a pas su. C'est un vieux dossier qu'on a. Un vieux dossier. Donc, nous, on ne savait pas. Donc, on nous a montré que c'est 250 au lieu de 500. Donc, heureusement qu'on nous a rapidement acceptés pour aller chercher, pour aller refaire, pour aller refaire 500. Donc, voilà un peu. Mais quand même, c'est amusant. Quand on le fait comme ça, on se rend compte que c'est le déroulement de la Constitution. Tout ça, le code électoral. Donc, on est habitué. Et je crois que c'est une très bonne chose. Donc, il faut savoir que le travail fait par les membres des CELI, un peu partout sur le territoire, les membres des CELI ont été quand même exemplaires, puisqu'ils prennent effectivement les documents, vérifient, ils aident tous les partis. C'est pareil aussi à la CELI, hein ? Oh, la CELI, la CELI fait ça. C'est capital. Au niveau des CELI, pour les régionales. Pour les régionales, on vérifie, on regarde. Au niveau de la CELI, il y a eu effectivement un changement. Parce qu'avant, on prend les dossiers, c'est bon, c'est pas bon, c'est pas grave. Après, la Cour constitutionnelle peut décider. Mais ça ici, on vérifie. On vérifie s'il y a quelque chose qui manque quand on te dit ça, là, ça marche. Il faut aller chercher. Il faut chercher ça, en même temps. Je crois que c'est quand même... Donc, le dossier, là, vous avez même invité à la CELI pour vous dire, il faut aller revoir. Oui, bien sûr. Donc, je crois que ça a été... Ça fait que, recalir le dossier, recalir le dossier, ça va être quand même été dit. Parce que tout est presque fait au niveau de la CELI. Sauf qu'il y a des partis qui sont venus directement à la CELI. Il y avait des choses qui manquaient. Et donc... Et si c'est fait, la dernière minute, c'est difficile. Il n'y a pas de opportunité encore pour aller changer. Alors, Robert Kossigan, à côté, que dire de plus ? La clôture, c'était hier à minuit, mais le processus continue jusqu'à l'élection le 20 avril. Non, comme ma prédécesseur vient de le dire, le processus suit son coup. Et il appartient à la Cour suprême pour les régionales. Et les législatives, je pense, la Cour concessionnelle, qui vont arrêter la liste définitive. Mais c'est là qu'on sera les candidats à ces candidats. Voilà les vrais candidats qui auront passé à l'autre tous les tests et qui sont retenus. Voilà. Quand cela est fait, je crois que le jeu est ouvert. Et chacun doit aller présenter son projet de société. Son projet de société aux populations. Sauf que, il faut faire une nuance. Le député ne peut pas à lui seul. Le député vote des lois. Mais le député ne construit pas. C'est-à-dire, il vote les lois contre l'action du gouvernement. Il faudrait que les citoyens connaissent un peu le rôle de chaque... Voilà. Il ne faudrait pas que les gens attendent que les députés viennent construire la route pour eux, construire les écoles et tout. Mais le député peut prendre un peu de sa poche pour aider. Mais le rôle régalien d'un député, c'est... Le vote de la loi ? C'est de légiférer, de voter la loi. Non. Et ensuite, le député... Le député peut mettre alors dans le programme d'investissement public les besoins des populations. Et faire du lobbying auprès du ministre pour que, voilà, dans le budget, on puisse trouver du financement pour ce projet-là. Et c'est là où, moi, j'attends les nouveaux députés. Parce que bon nombre de nos députés ne le font pas, par le passé. Il va falloir que les nouveaux députés puissent aider la mairie à avoir alors un peu la situation de chaque milieu, le projet, et mettre ça dans le programme d'investissement public pour qu'ensemble, avec le maire, ils puissent faire des lobbies. Surtout s'ils ne sont pas des... s'ils n'appartiennent pas aux partis politiques du pouvoir. Vous savez, oui, quand vous n'avez pas un ministre qui vient de votre formation politique, il faut faire des lobbies. Et ça aussi, par certains votes de loi. Et quand vous supportez ce parti... le parti politique au pouvoir qui est la majorité, voilà, vous pouvez négocier qu'en retour, on puisse alors vous faire ce projet-là pour votre ville ou pour votre milieu. C'est important. Alors... Mais les ministres sont là pour tout le monde. Mais je ne refuse pas. Les ministres sont là pour tout le monde. Mais il y a toujours des négociations. Il faut choisir. Il faut quand le député a l'élimination du peuple. Alors ce peuple-là aussi a son maire. Chaque milieu a son maire. Alors il va falloir qu'il y ait une synergie d'action entre le député et le maire pour que voilà, les projets qui tiennent à cœur, les projets qui sont importants pour le milieu soient mis alors dans le programme d'investissement public pour que voilà, à chaque budget de l'État, on puisse investir dans ce projet-là pour qu'il soit réalisé au grand bonheur de la population. C'est ce qui a manqué aux anciennes mandatures. Il faudrait qu'à partir de cette mandature-là, alors ce fait soit corrigé. C'est très important. Alors pour ceux qui seront recalés, il va falloir qu'ils arrivent à savoir pourquoi ils sont recalés pour qu'en prochaines occasions, ils puissent alors corriger et mieux faire et être retenus. C'est très important. Merci beaucoup à vous. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Mais avant de nous séparer, notre huitième dernier tour de table pour vos derniers mots sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, pasteur. Alors beaucoup, beaucoup, les amoureux de NIO TV nous ont dit qu'ils ont de problèmes, de son depuis un certain moment pour suivre l'émission. Donc ça a été ici chez moi. J'ai dû appeler un technicien pour venir réinstaller tout le système. Et depuis hier, j'arrive à avoir le son. Donc je profite pour dire à tous ceux qui nous ont été collés de faire une mise à jour. Donc mise à jour, mise à jour. Donc je profite pour dire à tous ceux qui nous ont évoqué ce problème de faire une mise à jour de leur système et que certainement le son va revenir. Donc voilà ce que j'ai à dire. Merci beaucoup à vous, pasteur Edo Comi. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King, également premier adjoint au maire de la commune Golf 2. Merci beaucoup, pasteur, d'avoir répondu à notre invitation. Non, ça a été un plaisir pour le plateau de jeudi. Merci également à vous. Très chers téléspectateurs, justement, pour ceux qui ont le problème de son, je pense que c'est sur les autres décodeurs qui ne sont pas des décodeurs New World qui donc, il va falloir faire des mises à jour. Voici, vous pourrez avoir le son. Sinon, carrément, achetez un décodeur New World parce que nous avons augmenté la puissance et donc certains décodeurs ne supportent pas. Emmanuel Vivien-Thomy, vos mots de fin, nous sommes à la fin de cette émission. Tout d'abord, saluer la nomination de mon grand frère de village, Maître Pakoum Adjurvi, qui est le nouveau ministre des Droits de l'Homme et puis également chargé des relations avec les étudiants de la République. Lui, il est de ce côté, moi aussi, je suis de l'autre côté, politiquement, mais nous nous entendons... Mais après, tu vois, la politique ne doit pas le dire. Puisque nous sommes des frères et lui souhaiter... Non, lui, il est indépendant. Mais bon, lui souhaiter une très bonne carrière. Une très bonne carrière. Nous, dans la vie, on ne cache pas un gros appartenance politique, mais ça ne nous permet pas... Ça nous permet, bien sûr, de nous entendre et de ne pas s'arrêter juste aux considérations politiques. La deuxième chose, c'est dire que c'est maintenant le temps pour les jeunes de faire leur choix, pour les régionales et pour les législatives. C'est le moment de décider. Et donc, première chose, essayez de mettre votre carte d'électeur à portée. Ne perdez pas vos cartes d'électeur, c'est important. Et séparez-vous à choisir la campagne, quand elle va commencer, qu'elle soit sans agression verbale, que la campagne se fasse d'une façon démocratique et surtout d'une façon moderne. Je ne voudrais pas utiliser le mot civilisé, mais que les acteurs mettent devant tout l'intérêt supérieur du pays, l'intérêt supérieur d'un milieu pour lequel nous espérons, justement, être choisis comme représentants. Merci beaucoup à vous. Emmanuel Vivien-Thomy, vous êtes journaliste, directeur général de Plume Libre. Vous êtes également conseiller en communication politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un plaisir, le jeudi. Nous allons terminer avec vous, Robert Passiga-Aquete. Oui, je voudrais demander humblement au chef de l'État et à son gouvernement de tout faire pour prendre le décret d'application du statut des forces de l'ordre, des policiers. Le décret d'application de leur statut souffre depuis plus de 3-4 ans, je pense. Il va falloir que ce décret d'application puisse être pris pour le bonheur des forces de l'ordre. Le travail qu'ils abattent, c'est eux qui assurent notre sécurité de tous les jours. C'est eux qui sont aussi, alors, ceux qui procèdent à notre identification et nous offrent la carte, non, nous aident à avoir la carte d'identité, le passeport. À tous nos problèmes sécuritaires, c'est à elles, c'est à la police et la force des gendarmes, et la gendarmerie. C'est à ces deux forces-là que nous nous adressons. Et si on arrangeait leurs conditions de vie et de travail, je pense qu'ils auront plus de force, ils auront plus d'engouement à nous servir. Et à servir aussi les autorités de ce pays. Alors je prie le gouvernement de bien vouloir prendre le décret d'application de leur statut. Ce ne serait qu'un plus à l'actif de ce gouvernement. Et de deux, je prie encore le gouvernement de penser à donner l'électricité à Kikamé dans le canton de Foukoumou. C'est très important. Le numéro de jeudi connaît cela. La ville de Kikamé. C'est là, je suis l'ambassadeur. C'est bon, c'est l'ambassadeur. Je suis là l'ambassadeur de la Fé du Sud. Merci en tout cas à vous de nous avoir honorés de votre présence. Merci aussi à Viviane de nous avoir rejoints finalement sur ce plateau pour cette émission. Merci à Fofongolo à la caméra. Merci à Classe Opinyang à la réalisation, à Pierre-Rico Banikoua, à Seigneur Wumpa et Richard Amédesso à la diffusion. Grand merci surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regards Croisés. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada